Yo salut à tous c'est SF j'espère que vous allez bien aujourd'hui Joe Biden termine le boulot de Donald Trump puisqu'un nouveau texte de loi vient d'être voté contre Huawei et ZTE. Ça fait quelques temps maintenant que Huawei et ZTE se trouvent tous les deux dans une position un petit peu particulière et un peu mauvaise surtout pour eux et ça concerne les équipements de réseau et notamment le développement du réseau 5G aux USA. L'histoire commence sur le mandat de Trump qui juge que la marque Huawei représente une menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. C'est surtout parce qu'en fait à l'époque Donald Trump il était à fond avec son America First je le fais bien. Alors j'ai fait une vidéo pour résumer l'histoire de tout ça vous pouvez aller la voir elle est en fiche ou en description ça dépend si vous aimez bien les fiches ou pas. Et donc Joe Biden vient de signer un nouveau texte de loi qui s'appelle tout simplement le Secure Equipment Act je le fais bien aussi. C'est un texte en fait qui vise à exclure les équipements télécom qui pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. Vous avez l'impression que ça se répète mais en fait on va parler que de ça tout le long c'est ça en fait le problème. Ce texte de loi va empêcher la FCC je le fais bien ou la Federal Communications Commission je le fais bien aussi mais je suis américain en vrai je suis américain ouais c'est vrai je suis américain il y a personne il y a personne je suis tout seul. Donc ça va empêcher la FCC d'accorder en fait des nouvelles licences pour Huawei et ZTE et d'autres sociétés évidemment qui seraient jugées dangereuses à cause ben tout simplement de leurs relations avec Pékin et le parti communiste chinois jugées un petit peu trop étroites pour pour l'Amérique voilà il serait question que les chinois essayent d'espionner les Etats-Unis. Problème c'est que sans cette licence cette fameuse licence qui est accordée et ben tous les équipements en 5g de Huawei et ZTE ne pourront tout simplement pas être installés aux Etats-Unis. Ce texte de loi vise à combler un trou béant dans les mesures de protection américaine contre les firmes qui pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis encore une fois c'est ça. Jusque maintenant Huawei et ZTE étaient présents dans une entity liste du département du commerce américain. Ça leur permettait de toujours pouvoir demander des licences tant qu'aucun fonds fédéral n'était impliqué dans tout ça. En théorie ils pouvaient toujours vendre des équipements de réseaux aux Etats-Unis. En pratique, bon en pratique maliche, en pratique et on sait pas. La FCC doit donc faire enlever tous les équipements qui n'ont pas pu être installés par les opérateurs locaux. Une aide de 1,9 milliard de dollars a été débloquée dans le cadre d'un tout simplement d'un remplacement progressif des équipements par du matériel jugé sûr et notamment du matériel de chez Nokia Ericsson et de chez Samsung. Oui, Samsung. J'ai pas de honte, je les aime pas donc je prononce mal Samsung. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce week-end. Ça sent le roussi pour Huawei et ZTE. Dans la description je vous ai mis le lien de la vidéo où je faisais un résumé de l'histoire à l'époque où ça avait commencé. Là vous avez la fin du coup. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est aussi dans la description. J'ai une chaîne Twitch, je suis en live sur Twitch tous les mercredis à 22h. Twitch.tv slash csebofficiel. Je suis affilié Twitch. Vous pouvez me faire des dons, c'est exclusif Twitch. Alors allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, on va faire simple. C'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine ici dimanche 11h sur YouTube pour une nouvelle vidéo ou mercredi 22h pour le live des enfers sur twitch.tv slash csebofficiel. Tchao ba si mer.